... Bonsoir à tous, bienvenue au sommaire de ce 20h sur RTI 1. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilié-Koné, a reçu aujourd'hui le rapport de l'Inspection générale d'État. Un document qui, comme le prévoient les textes, dresse l'état des missions de contrôle et d'audit sur l'usage des deniers publics par les ministères, établissements publics nationaux et entreprises publiques sur l'année écoulée. Les Ivoiriens, tout comme une partie du continent africain, ont constaté depuis ce matin des difficultés à se connecter à Internet. Selon l'autorité de régulation, ce bug général est dû à une panne sur les câbles sous-marins. Nous en saurons un peu plus en début de journal. La première session ordinaire du SESEC s'est ouverte aujourd'hui. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a annoncé les thématiques qui vont faire l'objet de réflexions et surtout d'échanges au cours des séances plénières de l'institution. Et puis, le trophée de la Cannes 2023 a été officiellement présenté au village d'Ebimpe par le Premier ministre. Le 7 novembre dernier, il avait sollicité l'implication de la chefferie d'Ebimpe pour la réussite de l'événement. Et c'est tout naturellement qu'il est allé les remercier après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci de vous informer sur RTI 1. Depuis ce matin, vous avez certainement été confronté à des problèmes de connexion Internet. Certains ont redémarré plusieurs fois à leurs appareils avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un bug général. Nous recevrons dans quelques minutes le directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation pour être situé sur la question. Avant cela, voyons la remise officielle ce matin du rapport annuel de l'Inspection générale d'État au vice-président de la République. Ce document dresse l'état des missions de contrôle et d'audit sur l'usage des deniers publics par les ministères, les établissements publics nationaux et les entreprises publiques. Après réception, Thiemoko Meilié-Kone a encouragé l'Inspection générale d'État à poursuivre sur cette lancée. Maama Traoré. Comme l'an dernier, c'est le vice-président de la République qui reçoit au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le rapport de l'Inspection générale d'État au titre de l'année 2022. Outre cette institution, ce document compile l'ensemble des activités menées par les organes de contrôle de l'ordre administratif, chiffre à retenir. 225 missions d'audit et de contrôle réalisées en 2022 par ces entités. L'Inspecteur général d'État dresse le bilan. Excellences, Messieurs le vice-président, je voudrais m'appréhender sur deux points. Ils concernent, d'une part, la multiplicité des audits commandés et ainsi que les problèmes de suivi des recommandations. Concernant le premier point, il nous a été donné de constater que les membres du gouvernement commandent des audits à des cabinets privés dans des structures qui viennent souvent à peine d'être auditées par l'IGE ou l'IGF ou la CEADP. Cela pose des problèmes. En ce qui concerne les recommandations formuleuses, il y a au total 102 recommandations. Si ce nombre, 71 ont été mises en œuvre, soit une réalisation de 70 % qui est en hausse par rapport à 2021, qui était 67 %, mais surtout en grande hausse par rapport à il y a à peine 5 ans où on était à 40 % de réalisation. Cette performance, si on peut le dire ainsi, l'a été grâce à l'appui de son excellent, Monsieur le Président de la République. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République encourage les organes de contrôle à demeurer sur cette lancée, ériger la bonne gouvernance en règle d'or dans l'administration publique, est à ce prix. Ce rapport, qui résulte des efforts conjugués de tous les organes de contrôle et de l'ordre administratif, constitue une excellente base d'appréciation du bon fonctionnement de nos services administratifs et en particulier de l'utilisation transparente des données publiques en vue de la prise de décisions appropriées. Je vous encourage donc à poursuivre et à généraliser, comme la loi vous le recommande, l'institution de contrôle et d'audit interne. C'est ainsi qu'il nous sera possible de parvenir conformément à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du Président de la République au développement d'une administration plus performante et plus engagée, capable d'opérer les changements pour devenir un puissant catalyseur au service du secteur privé, des régions et des citoyens. Je vous encourage également à mettre en œuvre toutes les activités inscrites dans le cadre du schéma directeur de la réforme des finances publiques. Je voudrais vous assurer que les constats et les dysfonctionnements relevés dans les rapports que je viens de recevoir ainsi que les recommandations formulées feront l'objet d'un compte rendu fidèle à son Excellence M. le Président de la République. Pour assurer cette mission de contrôle des déniés publics, l'Inspection générale d'État est appuyée par l'Inspection générale des finances, les inspections générales des régies financières, les inspections générales des ministères et la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques. Aujourd'hui, jeudi 14 mars, avez-vous pu vous connecter à Internet ? Faites-vous partie de ceux qui ont éteint et rallumé leurs appareils à plusieurs reprises pour tenter sans succès de capter le réseau Internet ? Eh bien, l'on a fini par se rendre compte qu'il s'agit d'un bug général. Selon l'autorité de régulation, cette situation est due à une panne sur les câbles sous-marins. Alexis Ouedraogo nous donne des détails. E-mail, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp ou encore activités de services en ligne, vous êtes nombreux à avoir constaté depuis ce matin des problèmes de connexion Internet. J'ai remarqué que depuis ce matin, il n'y a pas de connexion parce que j'avais essayé de travailler le matin. Il y avait un exercice anglais à faire ce matin. On est parti en salle d'informatique aussi, il n'y avait pas de connexion. Jusqu'à ce soir, la connexion ne passe pas. Depuis hier nuit même, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. D'abord, on a voulu commander Yango, donc tout est bloqué. Ça veut dire sans Internet, mais on ne peut pas travailler. On ne peut même pas traiter les commandes parce que nous, on travaille pour créer la connexion. C'est les clients en particulier qui arrivent à Gadoro, Nimo, qui nous appellent. Pour moi, tout découragé, je rentre à la maison parce que là, j'ai perdu ma journée. Pour nous qui travaillons sur le digital, ça a réellement un impact parce que c'est d'abord l'interactivité, c'est aussi alimenter nos plateformes en information en continu. Donc depuis 8 heures, on va dire qu'on a privé le public qui ne voit rien en fait d'informations. Sur le terrain, non loin du carrefour à quoi bat cette fin de journée, le groupe MTN a voulu expliquer à la presse les causes de l'incident. Il faut indiquer que le câble qui a été sectionné est un câble sous-marin. Seulement, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie terrestre et il y a une partie sous-marine. La partie terrestre a été sectionnée, comme je le disais, le mardi. Et quand la partie terrestre a été sectionnée, le mardi, le mercredi, nous avons perdu l'ensemble de nos services le mercredi. Ainsi, comme tout bon opérateur, nous avons une liaison secourue que nous avons aussi avec certains de nos partenaires. Et cette seconde liaison secourue passe aussi en mai. Elle a été encore coupée ce matin aux environs de 8 heures. À cette heure, une dizaine de pays africains sont impactés par cette coupure. Les maisons de téléphonie mobile multiplient les excuses auprès de leurs clients. Comme vous le voyez derrière nous, nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. À la suite de cela, certainement que le trafic va remonter. Mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. Les travaux engagés devraient courir sur une semaine pour permettre le rétablissement complet de la connexion Internet. Et le ministère de la Transformation numérique et de la Digitalisation a réagi. Abou Sanogo nous donne lecture du communiqué. Depuis plusieurs heures, il nous a été donné de constater de fortes perturbations du service Internet sur toute l'étendue du territoire national. Les abonnés de plusieurs opérateurs se trouvent affectés par cet incident. Les premières investigations montrent des coupures inhabituelles de câbles qui sont intervenus à la fois au niveau local en raison des travaux de voirie au Carrefour à Coaba et au niveau international sur plusieurs câbles sous-marins. Au niveau local, toutes les dispositions idoines sont en train d'être prises pour effectuer les réparations nécessaires. Les groupes internationaux, opérateurs de câbles sous-marins, ont quant à eux informé leurs clients des dispositions qu'ils prennent en ce moment même pour rétablir la connectivité sur leurs installations. Il faut noter que l'incident sous-marin affecte plusieurs pays de la côte ouest-africaine. Le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, qui a pris toute la mesure de la criticité de cette situation, a aussitôt mis en place une cellule de crise afin de suivre l'évolution de la situation et de s'assurer du rétablissement du service Internet dans le meilleur délai. L'autorité de régulation de télécommunication TIC assure le suivi avec les opérateurs et les parties prenantes. Et pour parler de ce problème qui affecte une partie de l'Afrique de l'Ouest et du centre, le directeur général de la Transformation numérique et de la Digitalisation, au sein du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, est avec nous M. Olivier Avoix. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Alors la question est sur toutes les lèvres. Que s'est-il passé pour que la connexion Internet soit interrompue ? Madame, vous savez, ces deux derniers jours, nous avons connu une situation complètement inédite, inhabituelle. C'est un contre-cours de circonstances malheureuses. Alors, nous avons un opérateur local, notamment MTN, qui a un câble qui passe par le carrefour, donc à Coaba, où se déroulent actuellement des travaux de génie civil. Et donc, ce câble-là a été sectionné par ces travaux-là. Mais, vu que les opérateurs ont toujours des solutions secours, donc pour assurer la rédondance et la continuité du service, l'opérateur, au moment où il voulait recourir au câble secours, nous apprenons qu'en toute attente, donc, des câbles sous-marins, principalement qui décèdent donc la Côte d'Ivoire et toute la cause ouest-africaine, ont été, en tout cas, ont subi des dommages. Des dommages de nature, donc, qui restent à être déterminés. Mais donc, il faut comprendre qu'au total, c'est cinq câbles qui décèdent donc Abidjan, la Côte d'Ivoire notamment, et quatre câbles sous-marins sur ces cinq ont subi donc des incidents. Et voilà, donc, cela est pour un pacte, donc, de faire tomber Internet sur toute la Côte ouest-africaine. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a subi ce dégât. C'est plusieurs pays, donc, qui sont sur la Côte, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les Libéria, les Togos, le Ghana, et même l'Afrique du Sud. Voilà, tous ces pays-là, en tout cas, ont eu leur connexion Internet complètement, je veux dire, affectée par cette situation réglétable. D'accord, M. Avoir, vous avez dit qu'il fallait basculer sur le côté sous-marin, c'était le plan B, ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y a un plan C? Alors, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que les câbles, généralement, vous savez, Internet est desservi par des câbles sous-marins. Oui. Pour la plupart, il y en a quatre qui desservent, donc, la Côte d'Ivoire. Et chaque opérateur, donc, qui fournit, donc, l'accès au service Internet, en fait, a son câble principal plus deux câbles backup. Oui. Donc, voilà, qui permettent, donc, en cas de sinistre sur le câble principal, de se rabattre sur les autres. Et justement, quand les quatre câbles sont sectionnés, bien, voilà, tout tombe. Je tiens à noter quand même que nous avons la chance que l'un de ces cinq câbles-là n'ait pas été affecté. C'est celui de l'opérateur Move Africa, qui tient, donc, son câble de Maroc, Maroc Telecom, qui est sur le même groupe. Et donc, c'est grâce à Move, aujourd'hui, que, voilà, il y a eu un service minimum d'Internet pour ceux qui utilisent les services de cet opérateur. Mais les autres qui, donc, qui, je veux dire, ont des câbles backup, qui sont logés, en fait, l'un chez l'autre, plus un autre qui est carrément indépendant de cet opérateur-là. Vous voyez, tous ces câbles ont été affectés. Et, bon, on a eu que Move, aujourd'hui, pour, voilà, pour assurer le minimum du service Internet. Alors, pour les autres, comme vous avez dit, qui ne sont pas sur ce réseau, comment est-ce que la situation est prise en main en termes de solutions ? Alors, je veux dire, qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Alors, dès que la situation a été, donc, je veux dire, reconnue, avérée, parce qu'au départ, on pensait tous que c'était des petits beaux qu'on avait sur nos téléphones, donc on a lu au monétain, etc. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, donc, le régulateur a contacté les opérateurs et il a été, donc, établi qu'il y avait une situation délicate à gérer. Donc, le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, à travers, donc, le ministre, a mis en place un comité de crise. Donc, il comprend le régulateur, l'autorité de régulation, l'ATCI, les opérateurs et toutes les parties prenantes. Et nous avons travaillé ensemble, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un opérateur qui a encore son câble, qui est entier, qui fonctionne, bien, il y a une solution de mutualisation. C'est une solution intermédiaire, de mutualisation de tous les opérateurs vers cet opérateur-là, qui, donc, leur fournit, donc, des capacités, voilà, qui permettront d'assurer le service minimum le temps qu'une solution plus durable soit trouvée à cette situation. Alors, il est 20 heures et quelques minutes. Quel est l'état des lieux précis ? Écoutez, avant, donc, pour arriver sur ce plateau, on a noté quelques petits signaux sur certains opérateurs. Donc, la situation est en train de se normaliser. Je pense que le cadre qu'on a mis en place, donc, qui consiste à utiliser quelques capacités, donc, de la fibre, à vous dit « câble », j'allais dire de mots, fonctionne. Donc, mais il faut comprendre, tout le monde bascule sur le cadre d'un seul opérateur. Ça ne va pas être le débit, en tout cas, la même expérience utilisateur qu'on a l'habitude de vivre, mais ce serait déjà ça. Et donc, la situation est en train de se normaliser petitement, et encore plus, parce que le monsieur, son excellence, monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel qui est donc chargé de normaliser, de veiller à la normalisation rapide de la situation. Ce comité interministériel est donc composé du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, qui est le ministère du Tutelle, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Transports, et en fait le ministère de la Communication. Tous ces ministères-là seront donc partie prenante de ce comité-là, qui est en train d'oeuvrer vraiment à la normalisation de la situation, soit en contact avec tous les opérateurs, l'autorité de régulation, et les choses semblent aller dans le bon sens. D'accord, vous l'avez dit, la situation se normalise petit à petit, mais toute cette journée, il n'y a pas eu de connexion. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage diffusé, certains opérateurs étaient tout abattus. Est-ce qu'on peut évaluer le préjudice socio-économique quand on sait que de nombreuses activités vraiment reposent aujourd'hui sur Internet ? Oui, alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire, justement, sous l'impulsion de son excellence, M. le Président de la République, est engagée dans une forte et rapide transition numérique, la digitalisation de la Côte d'Ivoire. Cela, donc, pour accélérer, en fait, la transition de l'économie, pour impacter la productivité, donc, dans différents secteurs d'activité, créer des emplois, etc. Et évidemment, cette transition numérique, là, va avec, bon, des... quelques aléas, hein, quelques aléas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une situation complètement inhabituelle, qui est inédite, qui n'arrive quasiment à jamais, compte tenu même des solutions secours qui existent. Et malheureusement, nous avons constaté aujourd'hui, donc, que plusieurs secteurs ont été impactés, parce que la transition voulue par le gouvernement est déjà en train d'être une réalité. C'est pour ça que l'impact économique peut être élevé, peut être grand. Dans tous les secteurs, on n'a pas eu le transport, la banque, etc. On a eu l'entreprise commerciale. Commerciale, etc. Voilà. D'accord. L'évaluation, elle est difficile à faire, à chiffrer, mais il faut c'est de reconnaître que, oui, effectivement, il y a eu... il y a un impact qui est clair. Et, justement, les solutions qui sont envisagées par ce comité interministériel vont, justement, aller dans le sens du renforcement, donc, de la résilience des dispositifs numériques de la Côte d'Ivoire et puis la prise en compte, donc, de certaines solutions alternatives, voilà, pour éviter la subvenance de ce type d'événements. De nouveau. D'accord. On va terminer avec certainement un délai, hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui attendent incessamment de se reconnecter pour reprendre en toute fluidité leurs activités ? On peut s'attendre à la normalisation complète dans combien de temps ? Alors, je voudrais dire que je voulais rassurer déjà la population que, en tout cas, des efforts considérables sont en train d'être mis en œuvre pour que d'ici à demain, 48 heures, les choses se normalisent au niveau de la connexion Internet pour tous les opérateurs et pour tous les usagers. Et pour ce qui est de la réparation des câbles qui ont subi, donc, ces incidents dont j'ai parlé en haute mer, bien, vu la complexité des sinistres et certainement le processus, en tout cas, qui vise à leur réparation, il faut compter au moins une semaine, une semaine pour que tout rentre dans l'ordre. Bien, heureusement que ça commence quand même déjà avant ce long délai. Merci à vous, Olivier Avoix. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, au sein donc du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Merci pour toutes ces précisions. Merci, madame. Également, dans l'actualité nationale ce jeudi, l'ouverture de la première session ordinaire du SEZEC, dans son allocution inaugurale, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a annoncé les thématiques qui vont faire l'objet de réflexions et d'échanges au cours des séances plénières. En bonne place figurent l'environnement et l'économie numérique. Zakaria Traoré et Chantal Akandan. C'est reparti avec les assemblées plénières au Conseil économique, social, environnemental et culturel SEZEC. Le président de l'institution, dans son allocution d'ouverture, met en mission des commissions permanentes qui vont examiner des thématiques en lien avec les populations. Trois thématiques d'intérêt majeur pour notre nation seront au cœur de nos réflexions. La question du changement climatique en raison de son impact sur la vie socio-économique remettant en cause la survie de notre planète et qui fait l'objet de tant ces réflexions, notamment à la COP 28 qui s'est tenue à Dubaï en décembre 2023. Le développement numérique pour lequel notre pays ne devrait se mettre en marge et qu'il doit absolument saisir puisqu'il constitue la nouvelle révolution mondiale qui offre de réelles opportunités économiques. L'habitat durable pour améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant un cas de vie plus sain et respectueux de l'environnement. Cette première session inaugurale de l'année en cours est aussi le lieu pour le président du CESEC de réaffirmer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour son leadership éclairé. Aussi, Eugène Akahawélé se réjouit-il de la notoriété internationale acquise par son institution. Nous sommes heureux de vous annoncer que notre pays a été retenu par l'AICI pour abriter une réunion hybride à la fois le conseil d'administration de l'AICI et également l'atelier de l'OIT et ce sera le 30e mai et 1er juin 2024. Par ailleurs, le CESEC entend prendre tout sa part dans l'organisation des 20 ans de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCESIF. En ce qui concerne l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires UCESA d'Afrique, le CESEC entend poursuivre la dynamique dans laquelle elle est inscrite. Plusieurs personnalités de haut rang ont rehaussé de leur présence à la cérémonie. Gilbert Raka-Fanakone, haut représentant du chef de l'État, salue l'ouverture de cette première session. Je sais que le président de la République fasse confiance au président du CESEC et que tous ses travaux seront menés à bien et qu'ils donneront des avis tout à fait constructifs pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Eugène Aka-Awele n'était pas seule à cette cérémonie. Deux de ses homologues africains ont répondu présents à son invitation. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, de la République démocratique du Congo et son homologue du Tchad, Adel Kérim Amadaye Bakit, était représentée par sa vice-présidente. Également présent, le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat et plusieurs conseillers économiques et sociaux qui se sont prononcés au micro de Chantal Akandan. Nous vous proposons de les écouter. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, les présidents des deux chambres parlementaires ivoiriennes. Nous attendons du Conseil économique, environnemental, culturel de pouvoir faire des propositions, d'être une force de proposition pour l'exécutif à l'effet d'accompagner l'exécutif dans ses différentes orientations, aussi bien au plan énergétique, climatique. L'État, il est un. Les institutions de la République ont pratiquement les mêmes objectifs. Mais en plus de cela, nous avons un devoir vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et vis-à-vis des Ivoiriens d'accroître ou de contribuer à l'élargissement, à un plus grand rayonnement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et encourager les investisseurs étrangers, les partenaires au développement à venir en Côte d'Ivoire à nous aider à conduire notre beau pays vers le développement. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels ont une nette idée de ce que sera leur mission au cours de cette session. Aujourd'hui, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire a une grande visibilité, une grande crédibilité à travers le monde et en Côte d'Ivoire. Nous allons travailler avec acharnement pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire durable, une Côte d'Ivoire solidaire pour toute la population, quel que soit l'erreur. Le Conseil économique et social, en tant que chambre d'esprit, donnera des avis à l'exécutif afin d'accélérer ce processus de mutation et de transformation de notre économie, mais de notre société qui doit tenir compte des contraintes environnementales. Pour parler de sport et de cohésion, le trophée de la Cannes a été présenté au village des Bimpe par le Premier ministre Robert Begrémombé. Le 7 novembre dernier, il avait sollicité l'appui des chefs de ce village pour la réussite de la Cannes en terre ivoirienne. Aujourd'hui, il va leur présenter le trophée et leur dire merci pour leur implication. Herman Guivet. Et Bimpe, retour là où tout a commencé. Le village, mobilisé depuis les aurores, avec ses chefs en premier, venus d'Agnama et de Brofdoumé, à soir de célébration, lui qui, le 7 novembre dernier, donnait sa bénédiction pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations sur la terre de ses ancêtres. La mascotte de la Cannes ne peut s'empêcher d'esquisser des pas de danse qui ont construit sa célébrité. Et Bimpe accueille dans la ferveur le chef du gouvernement Robert Begrémombé à la vue de Dame Coupe d'Afrique. C'est l'extase au sein des populations. Le mercure tombé place aux échanges de civilités dans la pure tradition locale. Les nouvelles sont bonnes et simples. Venir présenter aux populations de Bimpe le trophée continental chèrement conquis. Grâce à vos prières, pendant toute la compétition, nous n'avons reçu aucune goutte de pluie. Nous avons commencé la compétition. Ça avait bien commencé. Troisième marque, c'était gâté. Mes parents de Bimpe m'ont appelé pour dire de dire au chef de l'État que rien n'est gâté. À l'occasion de notre visite, vous nous avez dit que si Dieu le veut, le jour où vous aurez la coupe, revenez ici en ce même lieu pour nous présenter la coupe. Nous avons donné notre accord le président de la République nous envoie vers vous pour vous demander deux choses. Premièrement, de remercier le Seigneur qui a écouté vos prières. On acclame le Seigneur. Deuxièmement, de continuer de prier parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. Vous avez demandé d'avoir la coupe. Voici la coupe d'Afrique des Nations. Nous allons vous présenter cette coupe. On va remettre au chef officiellement au nom du chef de l'État. Je vous remercie. Au nom des populations des BIMPÉ, la chefferie traditionnelle ne manque pas d'exprimer sa joie pour cet acte de reconnaissance initié en sa faveur. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour votre grande proximité envers les populations des BIMPÉ. Merci pour votre sens élevé du management et de la gestion des ressources humaines qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire de gagner sa troisième étoile. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de traduire la reconnaissance des populations des BIMPÉ et plus généralement des populations d'Aniama et de Brofodumé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est sa grande vision et sa clairvoyance qui ont permis la réalisation de toutes ces infrastructures qui font la fierté de notre pays et la rendre si visible sur la carte du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, et BIMPÉ et Aniyama vous disent merci. Au terme de la cérémonie, la clé du village a été confiée au Premier ministre Robert Begray-Mambé sous les ovations des populations. Cette canne de l'hospitalité remportée par la Côte d'Ivoire fait la fierté de tous les Ivoiriens. Ceux qui vivent en dehors du pays ne sont pas en marge de ce sentiment national. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Autriche fête le sacre continental. Les diplomates des autres pays africains ont participé à la célébration de cette troisième étoile qui arbore fièrement le maillot ivoirien. Souleymane, Donny Songou et Alexis Ouedraogo. Près d'un mois après le sacre des éléphants à l'issue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'heure est encore à la fête à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche. Sous l'initiative de Yacouba Sissi et ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de Côte d'Ivoire en Autriche, ce sont plusieurs diplomates notamment ceux du Ghana, du Maroc, de l'Egypte, de la Tanzanie, du Kenya, du Burkina Faso, du Soudan, de l'Algérie et de la Tunisie qui ont été conviés à cette célébration. Au-delà du sport, l'expression des vies félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette victoire qui a contribué à raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre États africains. La célébration marquait aussi, il faut le noter, la commémoration de la journée internationale des droits de la femme. Sur le plan sécurité, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien de près de 500 millions de nos francs grâce au partenariat innovant pour le renforcement de l'engagement civilo-militaire dans le nord du pays. Cet appui financier du Royaume des Pays-Bas devrait permettre d'amplifier la gouvernance sécuritaire locale. Tout ceci a été formalisé par une signature de partenariat entre la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas et également les États-Unis d'Amérique. Abou Sanogo. Signature de partenariat d'un montant de 742 500 euros, soit près de 500 millions de francs CFA. Le Royaume des Pays-Bas marque ainsi son engagement auprès de la Côte d'Ivoire pour le renforcement sécuritaire local dans le nord du pays. Il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix ni de développement sans la sécurité. Donc, investir dans la sécurité et la relation entre les civils militaire, c'est essentiel de maintenir la paix en Côte d'Ivoire et même dans la région. L'accord s'inscrit dans le cadre du projet Résilience pour la paix piloté par l'Agence pour le développement international des États-Unis à l'effet de mettre en place une stratégie dirigée par les civils à l'endroit des communautés pour la prévention de l'extrémisme violent. Nous avons déjà un programme Résilience pour la paix, un investissement par le peuple américain de presque 300 millions de dollars dans les cinq pays de la côte ouest. Ce partenariat avec le Royaume des Pays-Bas donne l'occasion de vraiment faire une complémentarité de deux grands partenaires de la Côte d'Ivoire et de peuples ivoiriens de faire tout ce qu'il faut pour avoir le développement et la sécurité en même temps. Une tripartie bénéfique à la Côte d'Ivoire selon Amani Ippo représentant le Conseil national de sécurité. Il est aujourd'hui après toutes les études établi que l'extrémisme violent ne se combat pas seulement avec l'armée mais qu'il y a une forte implication des populations qui est nécessaire pour juguler le fléau. Ce mémorandum qui vient d'être signé va permettre le renforcement des capacités non seulement des communautés mais des cellules civiles militaires qui permettent donc de fédérer l'action des militaires et des populations dans le cadre de cette lutte. Cette signature marque le lancement du projet Patenaria Innova pour le renforcement de l'engagement civilo-militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui 14 mars Le Monde commémore la journée du Rhin 800 millions de personnes sont concernées par les maladies chroniques telles que le diabète. En Côte d'Ivoire 13% de la population est touchée et les cas les plus critiques ont recours à la dialyse. Les médecins font des recommandations essentielles à savoir surveiller sa glycémie car elle doit rester inférieure à 1 gramme et effectuer un examen urinaire une fois par an afin de préserver sa santé rénale. On parle aussi de santé mentale ce soir. Les travailleurs sont de plus en plus épuisés mentalement mais cette anxiété au travail n'est pas prise en charge par l'employeur. Au salon du Capital Humain les réflexions ont été ouvertes sur la prévention des problèmes de santé mentale la préservation du bien-être psychique et émotionnel. Didier Nguessant Épuisement professionnel stress et maladies psychologiques la santé mentale des travailleurs est de plus en plus fragilisée. Le salon du Capital Humain offre un cadre de réflexion aux employeurs et salariés afin de trouver un équilibre entre le travail et le bien-être du personnel. Lorsque des personnes ont un accident de travail et qu'elles sont en rupture professionnelle elles sont assurées à vie. Mais des personnes qui tombent sur le chemin professionnel pour des maladies mentales soit un burn-out profond ou une dépression profonde ces personnes n'ont pas d'assurance et ne sont pas prises en charge. A la fin de ce salon nous ferons un plaidoyer pour que les personnes fragilisées par la vie en milieu professionnel puissent être prises en charge. non prise en charge par la prévoyance sociale et la plupart des assurances maladies la santé mentale au travail fera l'objet d'un plaidoyer. Le programme national de santé mentale PNSM a mis en place un pôle spécialement dédié à la santé mentale au travail et à la gestion du stress. Ce pôle vise à apporter un soutien technique aux équipes de services de santé et sécurité au travail du secteur public et privé ainsi qu'aux cadres et chefs d'entreprise grâce à des formations universitaires certifiantes qui débuteront le mois prochain. État de bien-être physique, mental et social la santé mentale peut être pétubée par plusieurs facteurs comme le traumatisme physique et psychique le stress en milieu professionnel selon le conférencier professeur Roger Joseph de la Fosse. Nous sommes toujours dans la mouvance de la célébration de la journée internationale des droits de la femme et nous avons rencontré des femmes leaders dans l'administration publique ivoirienne Elles ont bien voulu partager avec nous leur réalité à ces postes de responsabilité grâce Kando. Alimata Kone, Valérie Nguessan, grâce Ouloboté et Nasseré Kaba font partie des femmes en situation de responsabilité à la fonction publique. Alimata Kone, secrétaire générale de l'École nationale d'administration ENA, dit tirer sa source d'inspiration d'une autre femme. Son modèle, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, depuis plus d'un an la mise en mission pour assurer la coordination et le suivi des activités liées au concours d'entrée à l'ÉNA ainsi que à la formation initiale des élèves. Aucun métier n'est dévolu aux hommes ni réservé aux hommes. Les femmes peuvent accéder à tous les postes de responsabilité. J'encourage toutes les femmes qui ont encore des appréhensions à ne pas hésiter longtemps. C'est un défi, il faut le relever. donc on a encore plus à donner. On se donne davantage et avec des résultats plus proments. Valérie Nguessan est quant à elle directrice des concours. Pour l'exécution de ses tâches quotidiennes, ses collaborateurs sont mis à contribution. C'est un poste de responsabilité avec beaucoup de pression. La femme, elle aime un peu la perfection. Elle se donne pour pouvoir réussir ses missions. Surtout, il y a encore ces préjugés-là. La femme ne peut pas faire X ou Y. Donc c'est un élément aussi qui nous booste, qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir les résultats qu'il faut. La fonction publique rigorge de nombreuses femmes compétentes grâce au Loboté à en charge l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires. Nous travaillons en lien avec les directeurs des ressources humaines qui sont toujours les relais du ministère de l'État et du ministère de la fonction publique dans les différents départements ministériels. Et c'est avec leur collaboration que nous assurons cette coordination de la formation des fonctionnaires et agents de l'État qui ne font pas de difficultés ou de manières, je dirais, en griffes du fait que je sois une femme. Au contraire, nous avons des relations de collègues à collègues et ça se passe très bien. Souvent, les collègues nous charrient un peu là-dessus pour dire finalement, ils ne nous voient plus comme des femmes parce que nous faisons les mêmes choses qu'eux, il n'y a pas de différence. Dans l'administration publique, les questions du genre sont prises en compte, ce qui explique la représentativité des femmes à plus de 30%. Nous avons des pourcentages assez intéressants au poste de responsabilité. Par exemple, pour le corps préfectoral, nous avons 23,80%. Le corps diplomatique, nous avons 28,27% de femmes et pour la fonction publique en général, on a 38,14%. Et tout corps confondu, les femmes occupent 38,04%. dans l'administration au poste de responsabilité. Et ça, c'est pour fin 2023. Parmi les 278,490 fonctionnaires exerçant dans l'administration publique, on dénombre 106,642 femmes, dont 1,549 au compte du ministère d'État, ministère de la fonction publique. Le dit ministère enregistre 18 femmes en situation de responsabilité. Dans le baffing tout bas, les cadres, les élus, les populations marquent un arrêt pour faire le point en termes de développement. Et l'on se félicite du niveau atteint dans les différentes localités. On remercie le gouvernement ivoirien, également le chef de l'État, pour la politique de développement et la politique sociale qui est en ce moment exécutée sur tout le territoire ivoirien à Boussanogo. C'est à la place Alassane Ouattara de Touba que la population de la cité de l'Avre-Céleste se sont retrouvées pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions opérées dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population et du développement local à travers le concert régional du baffing dans les trois départements à savoir Touba, Waninou et Koro, dirigés par Mamadou Sanogo. Des résultats salués par les représentants du baffing à la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. Par ailleurs, le chef des chefs du baffing soutenu par les 380 chefs du baffing. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce à lui. C'est pour ça même qu'ils sont venus pour nous montrer effectivement qu'ils sont là, ils sont là pour le président. Le représentant du président du directoire du RHDP et du ministre d'État, ministre de la Défense, s'est félicité de la grande mobilisation des populations et les a invités à rester unis et soudés derrière le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara nous démontre encore une fois que pour ici de grandes choses, que nous faut cultiver des valeurs telles que le travail, le pardon, l'humilité, la solidarité, la générosité. célébrer le président de la République, c'est aussi faire sienne ses valeurs. Le président du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanougou, tout en remerciant les populations pour sa réélection à la tête du conseil régional, a exprimé sa gratitude au chef d'État, Alassane Ouattara. Nous sommes des fidèles d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sous-préfecture qui n'a pas de collègue de proximité, nous n'avons pas de sous-préfecture qui n'a pas de route reprofilée, nous n'avons pas de sous-préfecture où il n'y a pas d'ambulance. Vous voyez, c'est le butumage partout, c'est le changement social rapide qui a été opéré partout. Nous le sentons au quotidien. C'est la valorisation des produits agricoles, c'est la valorisation des ressources humaines. Nous avons réuni nos frères pour venir dire à tout le monde qu'il faut le magnifier et que désormais sa candidature soit sollicitée. La cérémonie s'est achevée par un giga-concert qui a vu la participation de plusieurs artistes de renom. Et nous quittons le baffing pour la région du sud Komoé. La communauté musulmane a reçu un appui en vivres pour mieux passer cette période particulière, le mois de jeûne, le ramadan. Direction Grand Bassam avec Moussa Konate. 600 sacs de riz, 300 packs de lait, 314 de sucre. En plus de ses vivres, 15 millions de francs CFA en espèces. Ceux dons fait par Ibrahim Magassa, conseiller économique, social, environnemental et culturel, cadre du sud Komoé à la communauté musulmane de la région. Ça fait la deuxième fois que notre frère Ibrahim Magassa fait le don. Nous les imams du sud Komoé prions pour lui pour que Dieu puisse l'assister à tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane y compris la population même du sud Komoé. Coût total de ces dons, environ 40 millions de francs CFA. Ce sont plus de 300 mosquées de la région du sud Komoé qui vont bénéficier de cet acte de solidarité. C'est d'abord dire aux donnateurs merci et Allah qui lui a permis d'avoir la chance de nous donner. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu qu'il assiste aussi parce que ça ne s'arrête pas qu'aux imams, ça ne s'arrête pas qu'à nous. Nous recevons, mais ce n'est pas nous qui allons consommer ça nous seuls. et la communauté doit bénéficier de ça. Avant la remise de ces dons, les fidèles ont procédé à la lecture intégrale du Saint-Courant. Aussi, des prières et bénédictions ont été faites pour la stabilité dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez aussi nos différentes éditions sur rti.info. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada